Hello les potes, bon bah désolé pour la voix, je suis malade, il est 7h du mat, je suis à l'aéroport et je vous emmène avec moi à Seattle, c'est parti ! C'est parti, merci ! Regardez sa chambre de barbain, mais regardez, c'est un truc de ouf, déjà c'est magnifique, il y a la douche à l'italienne juste à côté du lit, petite toilette, toute fleurie, toute mignonne, wow c'est dressing mon gars, regardez le placard, le placard qui est tout désaxé et tout j'adore, c'est trop design, c'est trop canon, wow regardez, magnifique, eh ben les amis je pense que je vais être grave bien pour ce petit week-end à Seattle, attendez on va pas regarder le principal, on va pas regarder le mini-bar, il y a trop de trucs, genre le petit nœud papillon d'urgence, ça c'est quoi, des écouteurs, ça c'est quoi, des bandages, ok, bon, voilà, il y a pas de boisson, ah si les boissons c'est en dessous, oh le mini-bar d'alcool mon gars, ah je connais un gars, il serait là, il serait refait, j'en connais plusieurs en fait même, wow, par contre rien que la mini-fiole là, ça a coûté 10 balles, facile, bon bah voilà, en tout cas, ils ont pas foutu de mots au niveau de la chambre, c'est vraiment un truc de malade, regardez, c'est magnifique, le lit avec la vue sur Seattle juste à côté, franchement nickel, bon les gars, je me pose juste deux petites minutes, je traîne pas trop parce que je suis attendue, je vais vous expliquer en gros pourquoi je suis à Seattle pour un très court week-end, on fait vraiment l'aller-retour, donc pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, on est deux françaises à être repartis, et on va tout simplement tester le DLC La Malédiction d'Osiris, alors ça aura lieu demain, directement au studio Bungie, je vous promets pas que je pourrais vous emmener avec moi pour une visite des studios, et encore moins pour une découverte en live dans ce vlog des différentes activités qu'on va pouvoir tester, paniquez pas, vous serez au courant bien assez vite de toutes les activités qui vont avoir lieu à l'occasion de ce DLC, il y a des dates d'embargo à respecter, donc vous serez informés en temps et en heure, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va tout simplement aller visiter un petit peu Seattle, et ce soir, on va rejoindre des collègues youtubeurs anglophones, américains, pour une petite chouée, mais si c'est pas trop hardcore, je vous emmènerai avec moi, c'est parti ! A la suite de notre arrivée à l'hôtel, qui est juste magnifique comme vous pouvez le voir sur ces photos, je suis allée visiter tout simplement Bellevue, qui est la petite ville juste à côté du Grand Seattle, alors il n'y a pas grand chose sur Bellevue, il y a juste un lac, mais je vous cache pas qu'il faisait hyper froid, donc j'ai préféré aller au Grand Mall qui se trouvait juste en face de l'hôtel, pour faire un petit peu de boutique, tout ça, et autant vous dire que c'était beaucoup mieux, parce qu'il faisait vraiment super froid dehors, il neigeait pas, mais franchement il n'aurait plus, je me demande s'il ne se serait pas mis à neiger tellement il caillait, donc voilà, je suis allée faire les boutiques, et vers 19h, je suis partie au bar avec tous les autres youtubeurs, donc une fois au bar, il faut savoir qu'il y avait dit le community manager de chez Vanjie, et d'autres développeurs de Vanjie et de Destiny 2 également, donc c'était un genre d'apéro dînatoire, où on avait l'occasion de parler également avec les autres youtubeurs, tels que Morconsole, Arex, il y avait Unknown Player également, Maisachen je crois de mémoire, et il y avait un petit peu des youtubeurs de tous les pays, de tous les horizons, il y avait des allemands, des italiens, des anglais, des québécois, des canadiens, et des américains bien évidemment, donc voilà, c'était plutôt sympathique, mais ça a été assez court en somme, on est resté quoi, je vous dirais deux heures, trois heures, pas plus dans le bar, et tout le monde, ou presque entre guillemets, est rentré tranquillement dans sa chambre par la suite, donc voilà, je pense qu'il y avait la journée de capture à assumer le lendemain, donc personne n'a vraiment voulu faire des folies, et également comme personne ne filmait sur place, je n'ai pas vraiment osé vous capturer la soirée au bar, du coup on se retrouve directement pour le lendemain, après une grande nuit de sommeil dans ma superbe chambre. Il faut que je vous montre ça, en fait j'ai commandé un petit déj, et je pensais que j'avais compris ce qui était écrit sur la carte, mais pas du tout, du coup je me retrouve en fait, bon, un café, ça je dis que si tout va bien, en fait je me retrouve avec, je crois que c'est du, ça doit être du fromage ça, ah ça c'est peut-être un truc au poisson, alors au petit déj, bonjour, l'angoisse, et des légumes genre, genre ratatouille courgette quoi, en fait, en fait voilà quoi, je me suis gourée complètement sur le menu, bon, mais c'est pas grave, je sais pas, je m'arrêterai de prendre un café avec un croissant un petit peu dedans, hein, et le pire, c'est que ça, ça coûte, je crois, 17 dollars, et voilà, bon appétit bien sûr ! Hey, coucou tout le monde ! Bon du coup j'ai pas pu vous emmener avec moi hier à la soirée, mais aujourd'hui je vous emmène au Space Needle ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy qui n'est autre en fait que la plus haute tour de Seattle. Les équipes de Red, Activision et Bungie nous ont emmené faire une balade au cœur même de Seattle. Donc on a pu y découvrir La Marina, en clair le port de Seattle, ainsi que Pike Place qui est en fait le plus vieux marché de Seattle et l'un des plus célèbres également. Donc il faut savoir que Seattle c'est une ville assez importante, très marquée et très chargée historiquement. Et donc dans ce marché nous avons pu faire une pause déjeuner qui a été très sympathique et y découvrir également le plus vieux Starbucks au monde encore en activité. Je crois que de mémoire il date de 1912 donc c'était assez sympathique de découvrir tout ça. Et vraiment je tenais à les remercier chaleureusement si jamais ils passent par là car c'est vrai qu'ils se sont occupés de nous à merveille. Donc vraiment merci à eux, ils ont vraiment super bien géré. Du coup vers 15h nous avons pris la route des studios de Bungie où les équipes nous attendaient afin de pouvoir entamer une grosse session capture qui a duré jusqu'à 22h le soir. Session pour laquelle je vous ai bien évidemment emmené avec moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est ici au Coliseum que tout s'est déroulé. Alors tous les youtubeurs ont été installés chacun sur leur propre poste. On avait des PC, des Elgato et des PS4 de développeurs à disposition. Et nous avons pu ainsi entamer les sessions capture et découvertes de la totalité du DLC La Malédiction d'Osiris. Oh les gars, bon du coup on vient de tester le DLC. Donc à des fois de pouvoir vous montrer des images, je vais vous dire précisément ce dont il s'agit. Je peux déjà vous donner mes premières impressions directement à chaud. Donc en fait là on vient de tester la campagne, l'exploration sur Mercure et après on va attaquer l'assaut. Alors pour ce qui est de la campagne, elle est juste magnifique. Les couleurs sont sublimes. Les lieux que vous allez rencontrer à l'occasion de cette campagne vont vous étonner. Vraiment vous allez avoir de très belles surprises. Il y a des endroits magnifiques. Les couleurs sont très très belles et la bande son comme toujours est vraiment au rendez-vous. Vous avez aussi la possibilité de rencontrer des nouveaux personnages. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce qui est sûr c'est qu'au niveau de ces personnages vous allez être agréablement surpris. Et bien sûr c'est sans compter sur les cinématiques qui sont vraiment vraiment magnifiques. Voilà donc ça c'est pour mes premières impressions là tout de suite à chaud. Et je dois vous laisser puisque je crois qu'on repart en session capture pour essayer du coup pour le coup le nouvel assaut. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors à la suite de cette grosse session capture les gens ont un petit peu traîné au bar de l'hôtel. Mais nous devions reprendre l'avion très tôt le lendemain. Donc on n'a pas eu vraiment beaucoup le temps de profiter. Il fallait déjà penser à reboucler nos valises. Donc oui c'était vraiment très court juste un aller-retour, un saut de puce en clair. Mais en fait grâce à vous, grâce à YouTube j'ai pu encore vivre cette expérience magnifique même si elle était très très rapide. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire en fait c'est que je ne vous remercierai jamais assez pour tout ça. Et sincèrement je m'adresse là à toute la communauté et toutes les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. Que ce soit depuis le début ou qui ont pris en cours de route, peu importe. Ceux qui sont encore là en fait et qui nous soutiennent vraiment. Je tenais à vous dire tout simplement merci, merci beaucoup et merci pour tout. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !